Hello, coucou, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Comme le titre l'indique, on va faire un vlog aujourd'hui. Vous avez été nombreuses, nombreuses, nombreuses à me dire Hasna, ça fait super longtemps que tu ne nous fais plus de vlog, etc. C'est vrai que j'ai un peu arrêté de faire des vlogs pour différentes raisons. Et bah écoutez, aujourd'hui vous allez passer quelques moments de la journée avec moi. Donc Haroun il est en train de dormir, donc je vais du coup en profiter. En même temps je vais essayer de vous donner mes astuces de maman. Je vais en profiter donc pour filmer et pour répondre à mes emails et à faire on va dire tout ce que je ne peux pas faire quand Haroun est réveillé. Personnellement je ne me repose pas lorsqu'il se repose. J'essaie vraiment d'avancer dans mon boulot et de faire les choses que je ne peux pas faire avec lui tout simplement. Donc là du coup je vais vite répondre à mes emails. Vous voyez, ça c'est mon petit bureau là que je me suis aménagé. Ici, donc là je suis en train de... La valise, oui. Normalement lorsque vous aurez le vlog, je serai revenue de cette petite destination. Donc suivez-moi sur Instagram pour savoir un peu... Parce que c'est vrai que des fois je poste les vidéos et pas forcément en temps réel on va dire. Donc du coup c'est vrai que Instagram ça vous permet de me suivre vraiment dans le quotidien. Donc du coup pour la destination, suivez-moi. J'espère que vous me suivez sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, mettez-moi en commentaire la destination de l'endroit où on est parti, où on va partir plutôt puisque là on s'en va demain. Donc voilà. Donc je vais répondre à mes emails comme je vous disais. Je vais vite ranger la cuisine en vitesse. Non, je vais répondre aux emails. Je vais d'abord faire... Je vais ouvrir mon colis puisque j'ai besoin en fait d'ouvrir mon colis parce que dedans il y a des tenues que j'ai commandées et qui sont arrivées pile à temps pour le voyage. Je vais vous montrer tout ça. Venez, hop, on y va. Voilà, on va prendre ça. Dans les vidéos j'essaie vraiment de filmer la plupart du temps quand Harun dort. Donc là pour le coup franchement étant donné que c'est un vlog, je gagne du temps dans le sens où quand je fais un vlog, vous voyez, je me maquille pas, je me prépare pas spécialement. Donc du coup ça me fait gagner énormément de temps. Et donc je vous disais en fait j'ai commandé chez Shein des tenues assorties puisqu'en fait chez Shein, ils ont une rubrique maman-fille, maman-fille, mère-fille, quelque chose comme ça. Et en fait ce sont des vêtements assortis. Et c'est vrai que lorsque je voyage, j'aime bien avoir des tenues assorties tout simplement parce que ça fait beaucoup plus joli dans... ça fait beaucoup plus joli sur les photos d'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous verrez par exemple qu'à Paris, lorsqu'on est parti à Paris, les filles, on était habillées quand même, on va dire matching outfits. Et du coup c'est vrai que ça rend super beau au niveau des photos. Pareil, vous verrez les photos Brunei. Quand on est parti au Sultana de Brunei, on a fait des photos en famille. Et c'est vrai que le fait qu'on soit tous avec la même couleur ou en tout cas dans les mêmes tons, ça rend quand même la photo beaucoup plus... ça fait super joli. Donc du coup c'est pour ça que j'essaie vraiment d'assortir les vêtements quand je fais des voyages pour que... vous voyez des fois, vous êtes... il y a un super beau paysage et il y a quelqu'un avec un t-shirt rouge, l'autre avec un t-shirt noir, l'autre en blanc, ça se... voilà. Alors que quand on est dans les mêmes tonalités, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau. Prenez-moi pour une psychopathe si vous voulez, mais franchement, moi c'est un truc que... Bon, pour le coup vous allez vraiment voir les coulisses. Hop, voilà. J'ai installé mon petit trépied, le truc il n'est pas très droit. Je suis toujours en stress en fait quand je filme, je suis toujours en stress. C'est pas que je suis en stress, mais ce qui est embêtant c'est que des fois quand Harun se réveille, c'est disons... ça casse quoi. Donc voilà. Bon les filles, on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. J'ai pris de jolies pièces. Donc en ce moment chez SHEIN pour la Saint-Valentin, bah oui, après Noël, Nouvel An, après Nouvel An Saint-Valentin, il y a toujours des occasions, on va dire, les marques utilisent toutes ces occasions pour faire des promotions et autres. Mais en tout cas, SHEIN pour la Saint-Valentin, il y a plein de réductions. Donc du coup, vous verrez que j'ai choisi des vêtements vraiment, j'aime beaucoup, très féminins, très doux. Et je vous montre tout ça. Écoutez, il y aura un code promo, comme d'habitude je vous mets ça en barre d'informations. J'ai choisi, alors, cette robe pour moi en taille S qui est super jolie, hyper fluide. Bon, elle est un peu, elle ressort fort, elle est moins flashy là, elle est moins, elle est un peu plus foncée que, voilà, là on voit mieux. Vous voyez ? Donc ça, c'est les genres de robes que j'aime bien parce que c'est du coton, c'est large, c'est pas transparent. Voilà, pour les, je veux dire, quand il fait beau, quand il fait chaud, c'est parce que là, on s'en va dans un pays où il fait chaud. C'est juste parfait. Donc juste un soupule en dessous, peut-être un petit legging et voilà. Donc j'ai les prises en taille S, elles se présentent comme ceci, hyper simple, hyper fluide, voilà. Et alors, normalement, j'ai des petites robes assorties pour Rania et Marianne. Pour le coup, ah, est-ce que c'est celle-là ? Bah oui, c'est bien ça. En fait, c'est pas vraiment le même modèle. Ah bah non, attendez les filles, je crois que... Ah bah non, 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 je me trompe. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. En fait, j'ai pris deux modèles, mais j'ai pris deux modèles vraiment très similaires. Je sais pourquoi, je sais pourquoi j'ai pris ça. Voilà. Mais encore une fois, vous voyez que c'est pas le même tissu. C'est exactement le même modèle. Vous voyez, c'est le même modèle, sauf que ce n'est pas le même tissu. C'est du polyester, mais elle est super jolie. C'est vrai que ce qui est sympa avec le... Quand c'est pas du coton 100%, vous voyez, il n'y a pas de pli, le tomber, il est joli. Ça retombe bien, c'est fluide. Elle est super belle. Donc en voilà, bon. Alors, donc là, j'ai ma robe. J'ai une première robe ici et il manque une robe. Ça va, j'ai la deuxième qui est ici. J'en ai pris une un peu plus grande puisque Rania est plus grande que Mariam. Donc voilà, super jolie. Donc ça, c'est bon. Super. Donc là, cette robe-ci, en fait... Est-ce que c'est la mienne, ça ? Oh my God ! Non, ça va. J'ai eu peur parce que si c'est un S... Donc j'ai pris en 7 ans. Vous voyez, c'est avec un col carré. Franchement, j'ai un peu... C'est pas que j'ai fait une gaffe, c'est pas pareil, mais c'est quand même très ressemblant. Une robe en 6 ans. Une 6 ans, une 8 ans. Donc une pour Mariam, une pour Rania. Et je ne me souviens pas si j'en ai pris une pour moi. Ah voilà, elle est là, la mienne. La voici. Donc effectivement, j'en ai pris une pour moi. Alors, il y a des petits cœurs. C'est un... Au niveau du motif, ce sont des petits cœurs. Mais franchement, je vous avoue que j'aurais dû prendre autre chose. Franchement, je préfère l'autre largement au niveau du tissu. Mais voilà, après elle est jolie, mais je préfère l'autre. C'est pas pareil, mais c'est quand même très ressemblant. J'aurais dû prendre quelque chose de moins ressemblant, mais bon, c'est pas grave. Donc, ok pour ces robes-ci. Ensuite, j'ai choisi... Alors, j'ai choisi des petits ensembles super beaux aussi. Donc ça aussi, c'est pour prendre le bas. Alors, est-ce que c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Donc... Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, c'est un ensemble dans les tons roses. Donc, vous avez le pantalon. C'est un rose vraiment pâle. Le pantalon. Et vous avez la petite veste qui se présente comme ça. avec des petites perles ici. Pour les filles, petits pantalons, pareil. Et le petit gilet. Ça, c'est super cool avec un petit t-shirt, un petit haut à l'intérieur. Donc ça, parfait. J'en ai un. Il me manque un deuxième. Où il est le deuxième ? Il est là. J'avais déjà ouvert. Le deuxième, il est là. Donc ça, on est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre ? Ah oui, je me souviens. C'est sachet. C'est sachet. J'aime bien les prendre en voyage. Vous voyez, c'est super pratique. Du coup, je mets dedans des chaussures ou autre. Alors, j'ai pris ces petites vestes roses. Comme ceci. Vous voyez. Ça, c'est pour Marianne. C'est du quel âge ? J'ai pris du 6 ans. Du 6 ans. Et pour Rania, je crois que j'ai pris 7 ou 8. Je n'espère que je n'ai pas pris 8 parce que... Ah non, j'ai pris du 6 ans aussi pour Rania. Donc voilà. Elle se présente comme ceci. Et donc du coup, la mienne se trouve là. Je ne sais pas avec quoi je vais porter ça. Certainement avec quelque chose de nude à l'intérieur ou de blanc. Je ne sais pas encore. Pour le coup, est-ce qu'on est sur la même couleur ? En fait, parce qu'en fait, j'ai plein de rouges ici. Non, ça, c'est autre chose. Elle est là. Voici la mienne. Oui, c'est la même chose. On est sur exactement la même... Non, il y a une petite tonalité. La mienne, elle est un tout petit peu plus foncée. Voilà. Ah bah, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste encore quelques petites choses à vous montrer. Mais je crois que j'en ai terminé avec les filles. J'ai pris cette veste que j'ai trouvée trop jolie. Mais elle est quand même... Je l'ai vue chez Zara, en fait. J'ai vue chez Zara une veste similaire. Ah non, c'est pas la même. Ça ressemble, non. Donc, vous voyez, j'ai pris cette veste comme ça, que je trouve juste trop jolie. Avec un look noir, vous voyez. Donc, elle se présente comme ceci. Et alors, il y a une ceinture. Après, je pense pas... Je porte rarement les ceintures qui viennent avec le vêtement. En général, j'utilise mes propres ceintures. Avec un pantalon noir tout simple, ça peut faire super sympa. Voilà. J'ai également pris ce haut ici, que je trouvais super joli. C'est un genre de pull. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Ça fait très... Vous voyez que j'ai pris des pièces quand même... J'ai joué les jeux. Je suis restée dans des pièces très féminines, on va dire. Oui, il est trop mini, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voyez ça, avec une super jupe, pas comme celle que je vous ai postée dernièrement. D'ailleurs, vous avez été nombreuses, nombreuses à avoir aimé ce look. Je vous ai posté sur Instagram un look avec une jupe taille haute super sympa. Vous voyez, moi, c'est le genre de truc, ça. Avec ce style de jupe taille haute dans les tons clairs. Ça peut faire super, super beau. Alors, j'ai pris ce gros pull ici. Pour le coup, je crois pas que je vais porter tout de suite. Mais voilà, tout simple. Il y avait plein d'autres couleurs. Vous voyez, tout simple comme ça, un grand pull, un gros pull à colle. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un rose, mais c'est vrai, c'est un rose très très pâle. Vous voyez, c'est pas un rose trop flashy. Et alors, la dernière chose que j'ai prise, le dernier article que j'ai choisi, c'est un genre de gilet. On va l'enfilé, hein. Il y avait plein de couleurs. Il y avait plein de couleurs. Ça fait une genre de veste gilet. toute simple comme ça. Franchement, j'aime pas le tissu. Là, je crois que c'est la déception de mon truc. Vous voyez, ça fait un peu feutrine. Non, franchement, j'aime pas. Je sais pas si... Attendez, je vais me lever quand même. Je vais me lever pour que vous voyez. Mais ça, j'aime un peu... Ça va, mais j'aime un peu moins. C'est pas le... En fait, le tissu, je trouve qu'il manque de... Vous voyez, vous pouvez pas trop bouger. Bon. Ça fait très feutrine. Non, franchement, ça, je vous le recommande pas. Je vais garder... Il faut que... Je sais pas quoi, du coup. Je vais garder cette tenue, ou celle-là, une des deux, en tout cas, que je vais prendre avec moi. Et je vais prendre celle-ci aussi. Les petites vestes roses. Essayez les vêtements pour voir... Celui-ci, c'est adjugé. Vous voyez, il est sympa. Vous voyez, avec un jean, ça fait sympa. D'ailleurs, du coup, je vais ouvrir la bagage. Oui, la bagage. Je vais ouvrir la valise et remplacer quelques tenues, puisque j'étais pas sûre que ça... Que la commande arrive à temps. Bah écoutez, elle est pas mal, cette veste. Regardez ce que ça donne. Avec du noir. Hop. C'est sympa. Je me reconcilie, là, avec le rose. Franchement, le rose, c'est vraiment pas... Regardez. C'est franchement pas une couleur que j'ai beaucoup dans mon dressing. Je dois voir... Oui, j'ai ici ce tailleur rose. Et je dois voir ce petit haut rose. Rosé noir, je trouve que ça passe. Vous voyez, ça fait pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je vous montre la robe. J'aurais dû prendre un XS. Vous voyez, ça va, mais je trouve que XS aurait été mieux. Et alors, elle arrive là. Bon, je pensais prendre une seule valise. Mais finalement, du coup, je vais en prendre une deuxième. Sinon, ça sert à rien, je me dis d'être... C'est vrai que c'est moins pratique d'avoir plus de bagages pour moi. Hop là. On va tout revoir ça. Et comme d'habitude, si vous avez vu mes vidéos, conseils, comment je pack... Vous voyez, franchement, c'est cool. Vous voyez là, les tenues, donc en fait, les tenues sont roulées, enroulées. Et tout est dedans. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Ahmed ? Ouais, tu sais, je vais... Je vais prendre deux valises, en fait. Je vais prendre celle-ci. Tu vois, je vais prendre deux valises. Je vais prendre la grande ici. Et celle-là. Cadeau, ça, je peux le mettre au niveau de mes pieds et la poussette. Parce que regarde, je me dis ça rien, que j'ai droit à trois bagages autant que... Tu vois, ça va, deux, c'est pas énorme, hein ? Non, pas. Ouais. Je vlog aujourd'hui. Euh, bah, écoutez, voilà pourquoi, en fait, j'ai du mal à faire des vlogs. C'est tout simplement... J'oublie. Ou alors, bah, écoutez, je... Je suis débordée avec Haroun, en fait. Je suis... Oui, voilà, j'ai terminé. Et alors là, je dois m'occuper de tout ce qui est cartes. Mes cartes et tout ça. Bon, les filles, on se retrouve devant mon PC. Donc, je suis en train de vous mettre en ligne la vidéo. Donc, là, je suis en train de préparer la miniature pour cette vidéo. Euh... Et franchement, ça prend du temps quand même, tout ça. Mais une fois que c'est fait, c'est cool. Donc, voilà. Euh... Je vais faire la miniature. Je vais mettre en ligne la vidéo. Mettre les liens sur Instagram, etc. Et ensuite, je m'habille. Et direction... Euh... Je sais pas encore où. On sort. On en est où, là ? Hop, je vous montre ma tenue rapidement. Bah, pour le coup, c'est une tenue modernisée à 100%. Donc, cette chemise, je vous l'ai montrée dans le haul que je vous ai posté d'ailleurs, euh... Qui est déjà sur la chaîne. Et ce jean, c'est aussi un jean de chez Moderniza. J'aime trop. Il est hyper confortable. Et je l'ai depuis super longtemps. Bon, on y va. Je prends mon sac. Enfin, mon sac. Ma big sacoche. Ça, c'est ma sacoche. Je peux y mettre tout, tout, tout. Euh... C'est pour ça que je l'aime bien. Et, euh... Bah, écoutez, on va aller manger un petit bout. Coucou les filles, voilà. Bah, écoutez, on est au KFC. On est au KFC. Moi, je prends toujours ce menu ici. Donc, c'est un sandwich. Avec des frites. Et ça, c'est à moi, hein. C'est à moi, ça ? Oui. Avec ça, donc. Et une boisson. Wally Wally. Direct sur la caisse. Ok. On va juste faire quelques courses, rapidos. J'ai pris, euh... J'ai pris le fromage comme ça. Celui qu'on avait testé la dernière fois, qui était bon, ouais, non ? C'est celui-ci. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté... Un chargeur portable. Voilà, comme ça. Étant donné que l'iPhone, ça ne tient pas super, super, super longtemps. Donc, du coup, je préfère avoir ça comme ça en voyage quand j'ai besoin de booker un grab ou ce genre de choses. Et alors, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Value Dollar. Donc, je vais vous montrer un petit truc. J'ai acheté, j'ai acheté, en fait, ces protèges valises. Bon, après, c'est pas la même chose, là, c'est du... C'est pas la même, le même, la même qualité, on va dire. Chez American Tourister, j'avais acheté, donc, ces protèges valises parce que, ouais, j'en ai marre qu'on abîme mes valises, tout simplement. À 23 dollars. Et alors, j'ai trouvé celui-ci à Value Dollar. Donc, c'est en tissu. Voilà. Et en plus, regardez les motifs, ils sont super jolis. À 4 dollars. 4 dollars, donc, ça fait 2 euros quelque chose. Et il est super bien fait. Donc, là, ici, il y a un scratch et il y a même une petite sécurité pour bien fermer. Donc, du coup, c'est bien parce que votre valise est bien protégée. Voilà. Après, si vous y connaissez un peu en couture, c'est pas compliqué à faire. J'avais une copine, si jamais tu passes par là, qui avait fait ses protèges valises toute seule. Vous voyez, il faut juste un tissu qui est un tissu extensible comme ça. Mais c'est vrai que c'est pratique parce que ça vous permet de garder de jolies valises. Voilà, voilà. Allez, je vais me faire un café. Et je retourne bosser devant... Bon, voilà. Ça va beaucoup de mon petit canard ? On va enlever ça. Mosquito patch. Voilà. Bon, j'ai quasiment fini. J'ai quasiment terminé. Il me reste juste à ranger tout ce qui est paperasse. Bon, les filles. Alors, ils sont endormis. Encore en mode tété. Et moi, je suis devant l'ordinateur en train de terminer, de programmer les prochaines vidéos, répondre à mes emails et tout ça. Donc là, je vais en profiter, là, qui s'est endormi, pour aller le poser dans son lit. Et on va se préparer tout doucement parce que c'est bientôt l'heure d'aller chercher les filles. Allez, on y va dans la chambre à Halloween. Tout compte fait, je vais le laisser là. Tout compte fait, je le laisse dans ma chambre. Et comme ça, voilà, je peux retourner au boulot. Ok. Non. Waouh. Donc aujourd'hui, les filles, elles ont célébré. Qu'est-ce que vous allez célébrer à l'école ? C'est New York. Donc aujourd'hui, les filles, elles ont célébré. Un petit. Moi. Montre-moi la dernière. Montre-moi ton dragon, Rania. Oui. Rania, tu peux le dessiner après, je l'ai coupé, là. Et si tu en as fait ça, c'est le pic. Waouh. Tu le fais danser ? Vas-y, aide-moi à le faire danser. Comment ça fait normalement ? Il y a plein de... Hop là. Vas-y, montre-moi comment vous faites la musique. Eh, vous avez fait une danse ou pas ? Non. Non, vous n'avez pas fait de danse ? Ok. Et toi, Rania, t'as quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Pardon, excuse-moi ma chambre. Je vais mettre de l'eau dedans. Oui. Dans le sens. Ok. Ça, tu le feras tout à l'heure quand tu vas prendre ta douche. Ok, fille. Raroun, il n'est pas content. On va le ramener un petit peu en bas s'amuser. Ok. Voilà, les deux petits hauts. J'attendais en fait que Rania me ramène ce haut puisqu'elle l'a porté ce matin à l'école. Ils ont célébré le Chinese New Year à l'école, le nouvel an chinois. Et donc du coup, Raroun, il n'est vraiment pas content. Aujourd'hui, il a été très grincheux. Donc du coup, j'attendais de recevoir... De recevoir. J'attendais en fait le deuxième haut pour... Enfin fermer la valise. Là, ça y est, je crois. On est bon. On est bon. Hop. Et alors, je vous montre avec quoi elles vont porter. En fait, non. Ok, Raroun, je suis là. Donc ça, c'est la robe rouge que moi, je vais porter. Et alors, ça va matcher avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a aujourd'hui. Il n'est pas de bonne humeur, ah oui ? Ah, mami ? Mariam ! Donc, je vous laisse... Je vous laisse. On se retrouve dans la cuisine. Donc ce soir, boulettes de viande. J'ai fait de la viande hachée, donc avec des épices. Ici, j'ai de la soupe en fait. Je fais de la soupe pour deux jours. Donc hier, on en a bu une partie. Et donc là, j'ai juste à réchauffer cette partie-là. Du riz. Hop. Et alors ici, j'ai des brocolis que j'ai fait cuire à la vapeur. Donc le soir, j'essaie de faire des choses un petit peu équilibrées. Parce que c'est vrai que, vous voyez, le midi, on n'a pas très bien mangé. Et les filles, c'est vrai qu'à l'école, je ne sais pas trop ce qu'elles ont mangé. Donc j'essaie de faire des plats plus équilibrés pour le dîner. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter. Parce que j'ai encore un milliard de choses à faire. Et franchement, c'est juste... Voilà, au fait, je comprends vraiment pourquoi je vlog moins. C'est parce que ça me prend énormément de temps. Et la plupart du temps, j'oublie. Et voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu les filles. N'hésitez pas à liker, à partager. Surtout à laisser un petit commentaire si vous avez aimé. Comme ça, ça m'encouragera à en faire beaucoup plus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501